Priviete dobro pa ja la vate, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur la chaîne Will Mastro Reaction pour réagir à une chanteuse qui s'appelle Annie Lorac. Donc on se retrouve tout de suite après le générique, allez à tout de suite. Je vous disais donc qu'on allait se retrouver avec Annie Lorac, franchement j'ai beaucoup aimé la première prestation d'Annie Lorac. Donc on va se diriger sur le titre qu'elle a fait en 2023 qui s'appelle Prêt mais pas ensemble. Alors dites-moi si la traduction est bonne parce qu'en russe il va falloir que je travaille encore mais c'est Prêt mais pas ensemble. Donc ça veut dire Proche mais pas ensemble. Encore une histoire d'amour assez compliquée je pense. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Annie Lorac, n'hésitez pas je vais mettre en haut une petite fiche avec la playlist des titres sur la chaîne. Et pour en cas où ça soit bloqué ou vous ne vouliez pas mon commentaire malgré que je ne coupe pas la chanson, n'hésitez pas dans la description, le premier lien c'est le lien de la vidéo sur laquelle je vais réagir. Sinon les autres liens allez visiter la description qui est dans les 7 langues les plus utilisées de ma chaîne. Mais il y a entre autres mon Paypal, mon Instagram et mon Patreon. Donc on se retrouve tout de suite après ce titre Prêt mais pas ensemble. Je vous souhaite une très belle écoute. Prenez en plein les oreilles, ça peut être sympathique. Et on se retrouve tout de suite. Allez à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 Le mec, il change complètement et elle est un peu coincée dans ça. Et justement, la chute, elle est juste énorme parce qu'elle a filmé tous les trucs et elle le diffuse à la fin. Et en fin de compte, ces deux acteurs, et en fin de compte, le paraître explose en pleine figure de cet acteur où tout le monde voit son vrai visage, en fin de compte. Parce qu'il y a le visage devant les caméras et derrière les caméras, c'est une pourriture. Excusez-moi du terme encore une fois. J'ai beaucoup apprécié l'histoire. Alors dites-moi si je me suis planté, je ressens exactement ça. Le clip montre complètement ça. Un amour nocif ou pas forcément nocif, mais s'aimer quelqu'un qu'elle croyait être comme ça. Mais malheureusement, comme beaucoup, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc j'ai beaucoup apprécié. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Franchement, Annie Lorac, à revoir. Parce que c'est, si je ne me trompe pas, c'est son premier clip de 2023, d'après ce que j'ai vu en le lançant. Donc je sais que ça va marcher parce que l'histoire est belle. Le clip est bien fait et qu'elle est russe et que la plupart de mes abonnés sont russes. Mais franchement, superbe clip. Donc on se retrouve demain pour les deux prochaines vidéos. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de votre famille, prenez soin de vos proches, prenez soin de tous ceux que vous pouvez aimer. Et on se retrouve demain. Merci aux plus de 20 000. Sous-titrage ST' 501